Qu'avoir des chauves-souris près de nous, c'est plutôt un bon indicateur, un bon signe de la bonne santé des écosystèmes. Je m'appelle Fabrice Normand, j'ai 38 ans et je vous invite à adopter une chauve-souris. Ça a démarré il y a trois ans, à l'époque où on avait cherché à faire l'acquisition d'une cavité souterraine, une ancienne zone d'extraction de la pierre qui avait été ensuite utilisée pour la culture du champignon et dans laquelle on avait une population importante de chauves-souris. On avait lancé une première campagne d'appel à don Adopte une chauve-souris et on relance cette campagne cette année pour l'acquisition de deux sites supplémentaires, un en Maine-et-Loire et un autre en Loire-Atlantique. Et en fait, on a trouvé une colonie de cette espèce dans une grange en pierre sur la commune d'Erbignac en Loire-Atlantique et c'était une colonie inconnue jusqu'à présent et elle a pu être détectée car un individu a été capturé, équipé d'un émetteur et en suivant cet individu, on a trouvé cette colonie, enfin ce sont nos partenaires en l'occurrence, qui ont trouvé cette colonie de chauves-souris dans cette grange qui était au fond du jardin et les propriétaires ignoraient ou voyaient vaguement qu'il y avait des chauves-souris mais n'avaient pas mesuré l'importance et donc on leur a appris, ils étaient très enthousiastes, la présence de cette colonie de chauves-souris chez eux. Alors par contre, ces propriétaires, ils avaient imaginé transformer cette grange pour peut-être en faire un logement, une habitation et les chauves-souris étant protégés, la présence de 300 espèces de chauves-souris en période de reproduction les a amenés à faire une croix sur ce projet mais ils étaient néanmoins plutôt très satisfaits d'avoir cette espèce chez eux et de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité. Alors déjà, au conservatoire d'espace naturel, nous on pense que les chauves-souris font partie d'un patrimoine, le patrimoine naturel, et que ce patrimoine naturel a autant d'importance que le patrimoine artistique, architectural, historique et qui mérite d'être protégé pour ce qu'il est et pas seulement pour ce qu'il vaut et pour les services qu'il nous rend. Néanmoins, on voit bien que ce sont des animaux d'une part très intéressants à observer qui vivent en colonie, qui ont des facultés de se repérer dans l'espace avec des organes qui sont proches, dont le fonctionnement est proche de la technologie du sonar ils arrivent à se repérer dans l'espace c'est des individus très sociaux qui vont interagir entre eux qui vont communiquer entre eux, qui vivent dans des grandes colonies et puis enfin, ce sont des bons indicateurs des écosystèmes l'ensemble des espèces de chauves-souris en Europe sont des animaux insectivores et donc dans les secteurs où les populations d'insectes ont disparu du fait de l'agriculture intensive, parce que les haies, les prairies, les mares, les zones humides ont disparu les chauves-souris ont disparu aussi donc avoir des chauves-souris près de nous, c'est plutôt un bon indicateur un bon signe de la bonne santé des écosystèmes et par ailleurs, elles jouent un rôle pour réguler ces populations d'insectes de moustiques, d'insectes ravageurs, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !